6 phrases pour exciter un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, cote-ci auteur expérience séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va voir 6 phrases pour exciter un homme. La première phrase que j'ai envie de partager avec vous et qui marche bien pour exciter un homme, qui marcherait d'ailleurs très bien pour m'exciter, c'est la bonne entendeuse. C'est j'adore tes bras ou j'adore tes fesses. Bref, j'adore une partie de ton corps dans ce vêtement. Donc par exemple, j'adore ce t-shirt, il te fait des beaux bras. J'adore ce jean, il te fait des fesses, tu vois. Ce genre de compliment là, c'est fort. En 2, te regarder comme ça ou te regarder faire ça me fait mouiller. En gros, tu lui dis que ça te rend humide quoi. En gros, tu lui dis te regarder bricoler, ça me fait mouiller. Te regarder, je ne sais pas moi, trouver un truc qui fait te regarder en train d'écrire, te regarder en train de... Oui, une fois, une copine qui m'a dit ça, j'étais en train d'écrire et te regarder en train de travailler, ça me fait mouiller. Putain, mais quelle puissance de ce truc. Numéro 3, conseil numéro 3, c'est... Je n'ai pas mis de sous-vêtements aujourd'hui parce que ça m'a trop excité ce matin quand tu m'as fait le petit-déj ou quand je t'ai vu sortir de la douche. Tu trouves une raison pour laquelle il t'a beaucoup excité, tu dis j'ai décidé de ne pas porter de sous-vêtements aujourd'hui. Le mec, il va vous fantasmer son sous-vêtement, il va... Waouh ! Tu lui dis que tu n'as pas de sous-vêtements, c'est excitant. Numéro 4, dès qu'on sera à la maison, si vous vivez ensemble, ou dès qu'on sera chez toi, ou dès qu'on sera chez moi ce soir, je veux que tu me fasses ma fête, je veux que tu me mettes chair, je veux que... Voilà, tu fais une phrase comme ça, dès qu'on va arriver, je veux que tu t'occupes de moi, tu vois. Je veux que tu t'occupes bien de moi, je veux que tu m'apprennes la vie. Tu vois, tu te sors une phrase un peu comme ça, ça va faire vraiment monter l'attention sexuelle en flèche. Numéro 5, Numéro 5, vous lui dites, j'ai jamais joui, ou je ne me suis jamais lâché, autant qu'avec toi auparavant. T'es le seul qui m'a rendu aussi folle au lit. Ce genre de phrase, ça va à la fois booster son égo, à la fois le faire sentir qu'il vous a fait des choses qu'on ne vous a jamais fait avant, que... Waouh ! C'est un truc qui va être vraiment un truc à la fois ça va lier une connexion avec lui et à la fois ça va l'exciter. Et numéro 6, c'est, j'ai fait un rêve de nous deux hier soir ou cette nuit. Vous pouvez lui envoyer ça par texto, vous pouvez lui dire en face et le mec, il va dire, t'as rêvé de quoi, etc. Alors, vous pouvez lui dire que vous avez fait un rêve érotique. Vous pouvez lui dire, écoute, tu te doutes très bien ce qu'on faisait dans ce rêve, ou en tout cas, c'était bon. Je me demande si en vrai ce serait aussi bon. Voilà. Ce genre de choses, mais partir sur l'idée de, je ne sais pas si je devrais te le dire, mais j'ai fait un rêve de nous deux hier soir ou cette nuit. Voilà. Ça, c'est où pendant la sieste ? Enfin bref, voilà. Ou j'ai dormi nu. J'ai dormi nu. Tiens, je vous fais une phrase bonus. Hier soir, j'ai dormi nu et j'ai rêvé de nous deux. Le fait de savoir que vous dormez nu, ça va l'exciter de trucs de dingue. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je vous rendrai grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501